la solution détaillée de cet exercice Je vais vous donner la solution en détail de l'exercice proposé suivant Calculez le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de cette fonction La fonction qui a x associé exponentielle sin x Tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler quelque chose de très important qui sont les développements limités usuels en 0 c'est à dire presque toutes les fonctions usuels que l'on a On a ici leur développement limité jusqu'à l'ordre n Alors, vous n'aurez plus besoin de faire ou bien d'utiliser la formule de Tyler Young pour calculer un tel développement limité Par exemple, ici, la fonction exponentielle son développement limité jusqu'à l'ordre n Alors, regardez ici, n au voisinage, bien sûr, de 0 est égal à 1 plus x sur factoriel 1 plus x carré sur factoriel 2 plus x au cube sur factoriel 3 plus x4 sur factoriel 4 et ainsi de suite jusqu'à l'ordre voulu Par exemple, si l'on veut jusqu'à l'ordre 7 alors, on écrit ici jusqu'à x à la puissance 7 la somme ici jusqu'à le terme x à la puissance 7 sur 7 factoriel mais ne pas oublier la partie négligeable donc, il faut écrire plus un petit o si ici, vous avez par exemple 7 soit vous écrivez un petit o de x à la puissance 7 ou vous écrivez un petit o de x à la puissance 8 alors ici, si on a ici 7 et ici, on écrit 8 x puissance 8 on dit que l'on a amélioré le développement limité de l'exponentiel jusqu'à l'ordre 7 De la même façon, toutes les autres fonctions connues sinus hyperbolique voici son développement cosinus hyperbolique voici son développement sinus, cosinus et ainsi de suite 1 plus x à la puissance alpha alpha c'est un nombre réel quelconque voici son développement jusqu'à l'ordre n 1 sur 1 moins x donc, on n'aura plus besoin log de 1 plus x ici et on peut dire qu'on a besoin de la formule de taylor ou la formule de taylor c'est son utilisation c'est très difficile s'il s'agit des fonctions plus compliquées ou bien plus complexes donc ici ce développement limité visuel c'est obligatoire de l'obtenir ou bien de le poser devant vous si nécessaire ou bien si il est très utile pour à chaque fois écrire le développement limité de la fonction volu alors voici les exemples tous les exemples alors jusqu'à tangente x jusqu'à l'ordre 7 la tangente c'est très difficile ils ont donné ici seulement jusqu'à l'ordre 7 pour la tangente hyperbolique aussi donc vu les développements limités usuels qui sont très importants à obtenir ils sont sur le net ou bien vous les avez écrits dans votre cours donc maintenant je passe directement à la solution alors notre fonction ici c'est la fonction qui a x associé exponentielle sin x donc je vais calculer son développement limité au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre 4 donc quelques remarques ou bien ce sont des hypothèses qu'il faut vérifier alors la fonction qui a x associé exponentielle sin x vous remarquez bien c'est la composée c'est la composée c'est la composée en mourakab de la f de x égale à exponentielle x et la fonction g de x égale à sin x avec bien sûr ceci c'est très important une collecte vous pouvez voir les vidéos précédentes que j'ai mis sur ma chaîne youtube alors ceci c'est très important il faut que cette fonction celle là tend vers 0 quand x tend vers 0 puisque nous sommes au voisinage de 0 donc les développements limités de sinus ici jusqu'à l'ordre 4 alors je vous montre dans les développements limités voici le sinus alors c'est pas obligatoire d'utiliser la formule de Taylor donc sinus x est égal à x moins x occulte sur factorial 3 plus un petit o de x puissance 4 la même chose pour la fonction exponentielle la fonction exponentielle au voisinage au voisinage de 0 son développement jusqu'à l'ordre 4 c'est celui là alors je l'ai obtenu ici jusqu'à l'ordre 4 1 plus x sur factorial 1 plus x carré sur factorial 2 plus x 3 sur factorial 3 plus x puissance 4 sur factorial 4 plus un petit o de x puissance 4 j'écris ici le même exposant ici donc le voici maintenant d'après une propriété que j'ai énoncé dans les exercices précédents vous pouvez aller voir les aller voir sur ma chaîne youtube la liste la playlist réservée au développement limité alors on va substituer on va remplacer on va remplacer le développement limité de sinus celui là on va le substituer ici à x donc je remplace x par ceci x cadélique ici par ce développement et ainsi de suite donc j'obtiens exponentiel sinus x est égal à 1 plus x x je le substitue par ceci par cette expression que j'entoure le voilà plus x carré sur factoriel 2 le voilà plus x au cube sur factoriel 3 plus x 4 sur factoriel 4 plus un petit haut de ceci à la puissance 4 maintenant je vais simplifier chaque terme ceci il est déjà simplifié je vais maintenant simplifier ce terme celui là celui là et celui là et celui là et celui ci jusqu'à l'ordre 4 en négligeant les termes qui ont pour degré supérieur strictement à 4 c'est à dire à partir de 5 jusqu'à 6 7 etc alors j'obtiens celui là je le je le simplifie pas alors je simplifie ceci donc ceci alors ne pas regarder le négligeable ici seulement regarder x moins x au cube sur factoriel 3 c'est une identité remarquable a moins b le tout au carré donc je développe et je néglige les termes de degré supérieur strictement à 4 donc ici j'ai x carré moins le double produit j'obtiens moins x au cube sur alors ici le voilà c'est un développement ici alors 3 factoriel c'est 6 2 factoriel c'est 2 vous allez voir le 3 ici d'où ça vient alors x au carré moins le double produit x fois x au cube c'est x 4 2 x 4 sur 6 je simplifie par 2 j'obtiens x 4 sur 3 l'autre ça devient x au cube au carré ça donne x à la puissance 6 et x à la puissance 6 est négligeable devant x 4 donc je le néglige ça donne par simplification x au carré x au carré sur 2 moins x 4 sur 6 plus un petit o plus un demi plus exactement plus un demi fois un petit o de x 4 d'après les astuces que j'ai mises dans les vidéos précédentes vous pouvez aller les voir donc s'il y a un nombre ici donc je l'enlève j'obtiens je garde que un petit o de x 4 et voilà la simplification de ceci de la même façon pour le cube pour le cube le cube il est là alors ne pas regarder le négligeable c'est une identité remarquable a moins b au cube c'est a au cube moins 3 a carré b plus 3 a b carré moins b au cube vous négligez les termes de degré plus grand donc 4 strictement donc vous obtiendrez seulement seulement ceci qui est inférieur à 4 si je mets moins 3 a carré b donc ici j'obtiens le degré 5 c'est négligeable tous les autres seront négligeables devant x 4 alors sur 3! c6 donc x au cube sur 6 plus un sixième fois un petit o de x 4 ça donne un petit o de x 4 des astuces que j'ai mis dans les vidéos précédentes vous pouvez aller les voir dans la playlist réservée au développement limite les fonctions négligeables etc les fonctions équivalentes pour le degré 4 pour le degré 4 ici la puissance 4 alors sauf celui-là x à la puissance 4 les autres sont de degré plus grand strictement que 4 donc ils sont négligeables donc j'obtiens x 4 plus un petit o de x 4 sur factoriel 4 c'est 24 donc x 4 sur 24 plus 1 sur 24 fois un petit o de x 4 ça donne d'après les mêmes astuces un petit o de x 4 celui-là aussi le négligeable ici le petit o quand vous effectuez cette identité remarquable vous aurez seulement le x qui est à la puissance 4 les autres sont de degré akbar kat'an min arbar strictement supérieur à 4 donc je vais maintenant les remplacer après leur simplification donc exponentielle sinus x égale je remplace chaque terme ici celui-là il est là degré 2 il est là le degré 3 il est là le degré 4 il est là j'ai oublié le le négligeable ici pardon vous pouvez l'écrire ici celui-là je l'ai oublié alors ici ça doit être ici là donc j'obtiens en supprimant les parenthèses en réduisant le même dénominateur en ordonnant suivant les puissances croissantes donc j'obtiens 1 plus x plus x carré sur 2 moins x4 alors ici le moins x occupe sur 6 et celui-là il s'annule c'est 0 donc il me reste 1 plus x plus x carré sur 2 moins x4 sur 8 plus alors 4 négligeables 1 2 3 et le 5 plutôt 5 celui que j'ai oublié ici 5 négligeables devant x4 ça donne un négligeable un autre négligeable devant x4 c'est celui-là donc j'obtiens voici le développement enfin le voilà encadré exponentiel sinus x a pour développement limité jusqu'à l'ordre 4 au voisinage de 0 ceci donc j'ai terminé cet exercice je vous laisse à la prochaine fois avec un nouveau exercice donc n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne d'activer la petite cloche pour recevoir toujours le meilleur des exercices il peut que tu Sous-titrage ST' 501